Bonjour à tous c'est Jean Ducos sur sa chaîne youtube. Aujourd'hui nous allons parler du ministère des armées qui veut avoir la capacité de capturer des objets spatiaux dangereux en orbite basse. Alors conformément à la stratégie spatiale de défense publiée en 2019 la loi de programmation militaire la LPM 2024-2030 fait du développement des moyens d'action dans l'espace une priorité et cela passe d'abord par le renouvellement des capacités de surveillance avec le remplacement du système GRAVE, grand réseau adapté à la veille spatiale, par le radar AUROR lequel permettra au commandement de l'espace de voir certaines choses de nos partenaires européens ne voient pas selon le général Jérôme Bélanger le chef d'état major de l'armée d'air et de l'espace. Enfin dans le cadre du programme ARES action et résilience spatiale il est question de développer une capacité de commandement et de contrôle ces deux dédiés aux opérations spatiales. Ce projet appelé ASTREOS doit s'appuyer sur un supercalculateur pour le traitement massif des données de surveillance spatiale et sera mis en oeuvre par le commandement le centre de commandement de contrôle et de communication de calcul des opérations spatiales du CDE C4OS dès 2025. L'enjeu est d'être en mesure de cataloguer les 50 000 à 60 000 objets spatiaux en orbite d'identifier d'éventuelles actions malveillantes avec l'appui de l'intelligence artificielle et le cas échéant d'être capable de contrer une attaque dans l'espace. D'où la nécessité de disposer de moyens d'intervention. Ainsi la LPM 2024-2030 prévoit le développement de deux démonstrateurs laser à savoir le BLOOM-LASE, aveuglement des satellites d'observation adverse depuis le sol, et puis FLAWM, capacité de neutraliser un satellite en orbite au moyen d'une arme énergie dirigée. En outre dans le cadre du projet EGID, engin géodérivant d'intervention et de découragement, la Direction Générale de l'Armement conduit des programmes YODA, YEO en orbite pour une démonstration agile, qui vise à presser deux nanosatellites, patrouilleurs guetteurs, sur une orbite proche géostationnaire, et tout à TIS test en orbite d'utilisation de techniques d'action contre les tentatives d'ingérence spatiale pour les opérations en orbite basse. Mais il est question d'aller beaucoup plus loin. En effet, le 18 novembre, l'Agence de l'Innovation de Défense l'a aidé à notifier à l'entreprise Dark, spécialiste de la défense spatiale, le choix de mener l'étude Salazar. Il s'agit de simuler, via un ensemble de modèles numériques qu'elle a développé, des émissions de capture d'objets spatiaux dangereux en orbite basse. La solution développée par Dark est conçue pour assurer des missions de défense spatiale en situation d'urgence avec une disponibilité opérationnelle élevée. Elle dispose d'un système d'accès à l'espace à plusieurs étages capables d'atteindre rapidement un point spécifique en orbite tout en contournant les contraintes météorologiques et certains types de transferts orbitaux. Son étage final est équipé d'un module robotique dédié à la capture de cibles développe l'AID dans son communiqué. De son côté, Dark précise que la simulation qui lui a été demandée devra reproduire toutes les étapes du fonctionnement d'Interceptor, le premier système d'urgence qu'elle a développé pour capturer des objets dangereux en orbite. Et d'ajouter, la simulation Salazar coordonne divers modules numériques qui retrace le déroulement opérationnel d'Interceptor depuis la phase de préparation au sol jusqu'à l'intervention et la capture et puis le retour de l'objet depuis l'orbite. Salazar offre non seulement aux futurs utilisateurs une vision des résultats potentiels, mais permet également d'adapter les technologies à venir en fonction de ces retours d'expériences. L'étude Salazar permettra de tester la fiabilité du transfert et la manœuvre de charges utiles en orbite, contribuant ainsi aux missions de caractérisation des situations critiques ainsi qu'aux opérations de surveillance et de réponse face à d'éventuelles tentatives d'ingérence spatiale, précise l'AID. Elle vise surtout à préparer une capacité d'intervention en orbite basse pour l'après 2030. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Rous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada